16h-18h sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre, c'est la fin de saison radio. Vous le savez, le mercato va commencer et certains déjà dans l'équipe se préparent. C'est le cas de David Castello-Lopez qui nous parle aujourd'hui d'un réseau social pour trouver un job. Je ne sais pas si c'est un signe qu'on doit voir là-dedans. LinkedIn, David. C'est considéré un peu comme un réseau social un peu chiant, LinkedIn quand même. Oui, c'est froid. Parce que c'est le réseau social du travail. Et ce n'est pas le réseau social de n'importe quel travail en fait. Parce que de tous les gens qui sont à l'antenne dans Historiquement Vôtre, par exemple, je pense que je suis le seul à avoir un profil LinkedIn à jour. Vous Mathieu, apparemment, vous en avez un, mais je ne le trouve même pas. Olivier Pouls, il a un profil avec une photo de lui qui doit dater de 2004. Et Stéphane, vous, vous n'avez pas de profil LinkedIn. Mais c'est un peu normal en fait pour vous Stéphane en tout cas. Parce qu'en dehors des hommes politiques, les célébrités ont rarement de profil LinkedIn. Christine and the Queens, par exemple, elle n'est pas sur LinkedIn. Ni Joule, par exemple. Non, les gens qui sont vraiment à fond sur LinkedIn, ce sont plutôt des cadres dans le BTP, des communicants de start-up, des patrons de PME. Et ces gens-là, généralement, ils postent quand même des trucs un peu chiants. Genre des invitations pour des événements. Des trucs du genre rendez-vous le mardi 8 à l'espace Coworking Digital World pour un workshop sur le télétravail en présence de Mathieu Delfont, Chief Technical Officer de Zune, la nouvelle start-up de Corrida et Co-Responsable. Venez nombreux. Vous avez dit de Corrida et Co-Responsable, ça vous l'avez inventé ou vous avez vraiment cité un truc ? J'ai tout inventé, bien sûr. Il n'y a rien de vrai, mais oui, à quel point ça sonne vrai. Et on n'a pas envie d'aller à cet événement. C'est ça, LinkedIn un peu aussi. Mais LinkedIn, c'est aussi le réseau que beaucoup de gens utilisent pour trouver du travail. Même si malheureusement, les postes proposés, souvent, ça tombe complètement à côté de la plaque. J'ai regardé ce qu'on me proposait à moi pour les besoins de cette chronique. Bon, il y a des trucs qui sont vaguement dans les clous. Genre là, on m'a proposé une annonce pour être rédacteur en chef d'Euronews en Bulgarie. C'est tentant. Il faut parler bulgaire ? Non, je ne pense pas. C'est juste qu'il faut se déplacer en Bulgarie. C'est très joli la Bulgarie, savez-vous ? Oui, peut-être. C'est en permanence, peut-être. Allez-y, Stéphane. Allez-y, allez-y. Rédacteur en chef d'Euronews en Bulgarie. On va vous faire suivre l'annonce. Mais il y a quand même surtout des annonces complètement n'importe quoi. On me propose par exemple d'être prof d'éducation physique bénévole en grande couronne. Professeur d'harmonica à Levallois-Péret. Je ne sais même pas jouer de l'harmonica. Directeur de crèche à Boulogne. Une annonce quand même, celle de la crèche, qui essaye de me teaser en me disant « Vous souhaitez vivre une aventure humaine dans une société en pleine évolution ? » Ah ! Non, 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 ça va en fait. Enfin, quand même, vraiment complètement n'importe quoi. Mais alors, de quand ça date, ce réseau social, utile pour certains, ennuyeux pour d'autres ? Eh bien, figurez-vous que LinkedIn, c'est le plus ancien des gros réseaux sociaux encore en vie. Ça a été lancé le 5 mai 2003, presque un an avant Facebook. C'est dingue. Avant même MySpace, qui a été créé au mois d'août de la même année. Et ça a été créé par plusieurs messieurs, dont un Français, un Breton même. Comme si Breton, c'était encore plus Français que Français. Un Breton qui s'appelle Jean-Luc Vaillant, qui est toujours aujourd'hui un des chefs de LinkedIn. Et aussi un autre monsieur qui s'appelle Reid Hoffman, qui était déjà super riche parce que c'était un des fondateurs de PayPal. Vous voyez, en fait, souvent, vous voyez que dans les trucs de la Silicon Valley, en fait, c'est un peu les mêmes personnes. LinkedIn, ça a commencé quand même super doucement. Au début, d'après ce qu'il raconte, il y avait des journées où il n'y avait qu'une vingtaine de nouvelles inscriptions par jour. C'est quand même peu pour un réseau social. À l'échelle mondiale, surtout. Voilà. Mais ça a eu un succès progressif d'abord. Un peu un succès d'estime. Et puis un succès massif ensuite. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il y a 750 millions de membres quand même sur LinkedIn. Et puis, c'est devenu légèrement plus fun que ça l'était. Aujourd'hui, il y a de la vidéo sur LinkedIn. Il y a même des stories. Même si, personnellement, je ne connais personne qui poste des stories sur LinkedIn. Il y a des stories. Vous voyez, sur le workshop dont je parlais tout à l'heure de Corrida et Co-Responsable, il y a des gens qui font des stories dessus. Et c'est devenu quand même, pour des millions de personnes, une des meilleures façons de faire avancer leur carrière. Reid Hoffman, aujourd'hui, il est milliardaire. Pas seulement parce qu'il a créé LinkedIn, mais aussi parce qu'il a investi 35 000 dollars dans Facebook au tout début de Facebook. Et ces 35 000 dollars se sont transformés en 400 millions de dollars. Ça, c'est un bon investissement. Dernière chose, je pense qu'il faut quand même remercier LinkedIn parce que LinkedIn, c'est le principal réseau qui permet de stalker les gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Parce qu'on peut voir à peu près... Rappelez-nous ce que veut dire stalker. Stalker, c'est surveiller les gens à distance. pour avoir des informations sur eux sans qu'ils soient forcément au courant que vous les avez. Vous pouvez en tout cas y avoir accès sur LinkedIn. Il y a généralement une photo qui n'est pas trop mensongère parce que c'est quand même un réseau professionnel. Seul petit inconvénient quand même assez connu des stalkers, c'est que les gens dont vous consultez le profil peuvent savoir que vous l'avez consulté. Donc vous n'êtes pas tout à fait incognito. Et ça, ça peut craindre un petit peu quand on est un stalker professionnel. Et que vous êtes, visiblement... Ça a pu m'arriver quelquefois dans mon existence. Vous surveillez qui ? Non, des gens que je croise et qui ont l'air louches. Il y en a tellement. Stéphane, vous ne stockez jamais les gens sur Internet. Je ne saurais pas faire, dites. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.mf